Rosté et Grissouris, de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune comptable qui vient d'arriver à La Réunion où elle vient de se trouver un travail dans un supermarché. Elle s'appelle Gertrude. Il n'y a pas idée de s'appeler Gertrude et donc elle préfère qu'on l'appelle Cunégande. Oui, elle a un humour particulier. Et d'ailleurs un autre exemple, son projet professionnel principal, c'est de s'habiller à son travail avec une couleur particulière. Dans son boulot précédent, c'était le rosté. Maintenant, c'est le Grissouris. Alors, elle se constitue une garde-robe et pour l'instant, elle est en moitié en rosté, moitié en Grissouris. Et donc voilà, on sent bien qu'avec ces couleurs, elle a une certaine tristesse. C'est vrai qu'en fait, elle veut tourner la page par rapport à un passé un peu triste et c'est pour ça qu'elle est venue à La Réunion. Et il n'empêche, elle est prête à essayer de se construire une nouvelle vie. Un autre truc sur Gertrude, c'est qu'elle déteste les chiens. Or, le second personnage principal de l'histoire, c'est Dégage. Dégage, c'est un jeune chien errant comme il y en a des milliers et des milliers à La Réunion. La fourrière vient d'embarquer tout son clan. Il n'y a que lui qui est le survivant. Et lui, c'est un optimiste. Alors, il ne se morfond pas, il décide qu'il va se trouver un nouveau clan. Et il décide que la jeune femme qu'il sent solitaire ferait un très très bon chef de famille. Elle est forte, elle est puissante. Et donc, il se met à la suivre partout, ce qui évidemment n'est pas du goût de Gertrude. Rosté et les souris, en fait, c'est une histoire de vie ordinaire, des vies ordinaires un peu cruelles. Il n'y a pas que Gertrude et Dégage. Il y a aussi François, qui est un personnage important du livre, et qui vont se rencontrer. Et au fur et à mesure, vont reconstruire une famille peut-être. Sous-titrage ST' 501